L'avancement d'une réaction On étudie la réaction chimique qui a lieu entre l'aluminium métallique et le dioxygène de l'air. Laissé à l'air libre, l'aluminium se recouvre d'une couche protectrice d'alumine. On fait réagir 12 molles d'aluminium Al avec 6 molles de dioxygène O2. On obtient de l'oxyde d'aluminium Al2O3. On va chercher la quantité d'oxyde d'aluminium obtenue. Écrivons l'équation chimique de la réaction. Dans cette réaction, les réactifs sont l'aluminium Al et le dioxygène O2 qui est contenu dans l'air. Le produit de cette réaction est l'oxyde d'aluminium Al2O3. L'équation chimique s'écrit Al plus O2 donne Al2O3. Il faut tout d'abord l'équilibrer. Plaçons un 2 devant Al pour avoir deux atomes d'aluminium dans les réactifs et dans les produits. On se rend compte qu'il faut mettre le coefficient 3,5 devant O2 pour obtenir une équation équilibrée en nombre d'éléments chimiques et nombre de charges. On préférera l'écriture 4Al plus 3O2 donne 2Al2O3 en multipliant tous les nombres stoichiométriques par 2. On vient de trouver l'équation chimique de la réaction. On a donc 4Al plus 3O2 donne 2Al2O3. On peut interpréter cette équation chimique comme Il faut 4 molles d'aluminium et 3 molles de dioxygène pour former 2 molles d'oxyde d'aluminium. Établissons le tableau descriptif de l'évolution du système appelé aussi tableau d'avancement. On écrit l'équation de la réaction chimique. Dans l'état initial, on a 12 molles d'aluminium, 6 molles de dioxygène et 0 molles d'aluminium Al2O3 puisque la réaction chimique n'a pas encore eu lieu. Étudions un état intermédiaire pour lequel la réaction s'est produite une fois. Il y a donc 4 molles d'aluminium qui ont réagi 4 fois 1 molle. Il en reste donc 8 molles. Pour le dioxygène, 3 molles de dioxygène ont disparu. Il n'en reste donc que 3 molles. Il s'est formé 2 molles d'aluminium que l'on trouve dans le tableau. Mais que se passe-t-il si la réaction chimique se produit 2 fois ? Il reste 4 molles d'aluminium puisqu'il a réagi 4 fois 2 molles d'aluminium. Mais il reste 0 molles de dioxygène puisqu'il a réagi 6 molles de dioxygène, 3 fois 2 molles. Il s'est formé pendant le même temps 4 molles d'aluminium. Il reste 0 molles de dioxygène dans l'état final. La réaction chimique ne peut plus continuer puisqu'il n'y a plus de dioxygène. Il manque un des deux réactifs. C'est le réactif qui disparaît totalement en premier. Posons x, l'avancement de la réaction, c'est-à-dire le nombre de fois que la réaction se fait lors de cette transformation. Dans l'état intermédiaire, il reste donc 12 moins 4 x molles d'aluminium, 6 moins 3 x molles de dioxygène et il s'est formé 2 x molles d'aluminium. Cherchons quel est le réactif qui va disparaître en premier. Supposons d'abord que ce soit l'aluminium. Dans ce cas, 12 moins 4 x égale à 0. On trouve x égale 3 molles. Supposons maintenant que ce soit le dioxygène. On a 6 moins 3 x égale à 0, ce qui donne x égale 2 molles. On trouve donc deux hypothèses. x égale 3 molles si c'est l'aluminium qui réagit et qui a disparu totalement en premier. Ou 2 molles si c'est le dioxygène qui disparaît totalement en premier. On va choisir la plus petite valeur de x, c'est-à-dire 2 molles. Le dioxygène a totalement disparu en premier. On dit que le dioxygène est le réactif limitant. Et x max égale 2 molles. x max étant l'avancement maximal. Qu'y a-t-il dans l'état final ? On a donc trouvé que x max valait 2 molles. On peut remplacer la ligne état intermédiaire par une ligne état finale en remplaçant x par x max qui est égale à 2 molles. On obtient donc, pour l'aluminium, 12 moins 4 fois 2, il reste 4 molles d'aluminium. Il reste 0 molles de dioxygène. Et il s'est formé 4 molles d'alumine. Le dioxygène est le réactif limitant. Et on a x max égale 2 molles. Et on a x max égale 2 molles.